... Bon après-midi à vous, Inno Senazé, mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue au 12h. Ouvrons ce journal par les images des jeunes Camerounais très en colère contre les propos du président Emmanuel Macron sur le massacre de Ngarbou dans le Dongamantung, région du Nord-Ouest. Pancarte à main pour d'aucuns et banderolles pour d'autres et scandant des chants patriotiques, ces jeunes ont pris d'assaut ou ont pris par une manifestation pacifique antifrançaise devant l'ambassade de France à Yaoundé. Une manifestation qui intervient 48 heures après l'échange du président français Emmanuel Macron avec un activiste au Salon de l'agriculture en France. Législative 2020, le contentieux postélectoral, s'ouvre ce jour à Yaoundé. 40 affaires des partis politiques ayant pris part au double scrutin du 9 février sont inscrites au greffe du Conseil constitutionnel. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'information. Évoquons à présent le calvaire d'un employé après ou victime d'un accident de travail. Depuis la perte de sa main droite, il a été abandonné par son employeur. Abraham Eroch ne peut plus survenir à ses besoins ainsi que ceux de sa famille. Emmanuel Diob et Guy Zogo nous en disent un peu plus. Abraham Eroch Amban est un homme tourmenté. Il raconte son calvaire d'une voix monocorde, lui qui a perdu sa main dans un accident de travail. C'est la meule qui a fait mon droit. Après six jours, ils sont venus m'a proposer qu'après, dès qu'ils veulent me rétablir, je vais aller reprendre le travail. Je leur ai dit que je n'ai pas en position de négocier quelque chose avec vous. J'aurais besoin d'un conseil. Ils m'ont dit que je n'ai pas besoin d'un conseil. Et c'est là où ils se sont levés. Moi, ils ne savaient pas, ils se sont levés, ils sont partis. Comme si cela ne suffisait pas, ces employeurs, dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable de Yaoundé, à partir de la Sanaga, Paipiz, Sinomat et LGD, des sous-traitances ne lui ont proposé qu'une seule option, celle de reprendre le travail. Leur proposition, c'est que je dois aller reprendre le travail, que j'ai un numéro à la SEMPES, la SEMPES qui doit me payer, et qu'ils n'ont rien à gérer avec moi. Ils n'ont rien à me donner. Donc, ils ont six avocats. Devant son refus, il va se retrouver abandonné à son sort, à l'hôpital, d'où il sera mis à la porte, sans médicaments. Depuis lors, la SEMPES seule a pris la mesure de cette affaire, en regrettant néanmoins les incongruités contenues dans ce dossier. La SEMPES m'a déclaré que je n'ai qu'huit mois de cotisation, ils vont m'indemniser du tout, ce qui revient de mes droits. Ils savent que dans un chantier, dans un projet, il y a une assurance. Ils sont une assurance du personnel, des travailleurs. Dans un chantier, il y a une assurance, donc l'assurance qu'ils doivent faire au travail. Et Kinox Télévisions a joint l'entreprise LGD pour un rendez-vous auquel elle n'a donné aucune suite, tout comme le chef du projet PIPES. Une attitude reproduite par le délégué du travail du département de la Léquier, selon l'accidenté. J'ai rapproché le délégué du travail de Mouna Télé. Il m'a fait comprendre que le problème des Chinois, c'est un problème gouvernemental, et que le chef d'État, c'est un parent, c'est un dossier que lui, il ne sait pas comment il va faire. Abandonné à son sort, Abraham et Roque-en-Bang parlent de conditions de vie désormais difficiles pour lui et les siens. Ça fait cinq mois aujourd'hui, mes enfants ne vont pas à l'école, ma femme devait soutenir, elle arrêtait, tout le monde est à la maison, je vis comment, je ne parviens pas à manger rien. Ce technicien qui ne peut plus exercer son métier illustre le sort des travailleurs camerounais dans les chantiers, vanté pourtant à grand renfort d'annonce par les autorités publiques. Et c'est une question que très peu de travailleurs abordent durant le déroulement de leur carrière. Comment préparer sa retraite ? Voilà la problématique à laquelle sont confrontés de nombreux travailleurs à la retraite. Et c'est pour mieux édifier les uns et les autres que des experts en la matière viennent de tenir une conférence dans la ville de Doualar-Claudecois et Gladysidier. La retraite est très peu abordée par les travailleurs ou toute personne exerçant une activité quelconque. Au Cameroun, l'âge de départ à la retraite diffère selon que l'on soit dans un domaine ou dans un autre, entre 55 voire 60 ans. Si nous observons que certains aînés vivent difficilement leur vie de retraite, il est certainement question d'adresser cette préoccupation, de sensibiliser les plus jeunes générations et de fournir à ceux qui iront bientôt en retraite des recettes, des savoirs, qui peuvent leur permettre de vivre une retraite heureuse et aussi de donner à ceux qui sont en retraite telle recette, tel principe qui peuvent leur permettre un changement de mentalité, qui peuvent leur permettre de mieux vivre leur période de retraite. Comment donc bien gérer sa retraite ? Les spécialistes s'accordent à dire qu'une bonne retraite se prépare. Les éléments familiaux, psychologiques doivent entrer en jeu pour permettre aux retraités de profiter de ce moment et éviter qu'ils ne se transforment en enfer. Il s'agit d'aller à la retraite pour la réussir et non pour la vivre comme un enfer. L'essentiel ici est de comprendre qu'il y a des situations psychologiques qui favorisent, n'est-ce pas, un départ à la retraite et des situations psychologiques qui, n'est-ce pas, nuisent à une vie épanouie après la retraite. En Afrique, les gens ne se suicident pas mais ils meurent de l'isolement, ils meurent de l'absence d'amour familial et c'est pour cela que nous exhortons les gens, les jeunes, les familles à mieux encadrer les retraités. Les participants qui ont pris part à cette conférence organisée à la paroisse du Saint-Contenaire à Douala ont désormais les outils en main pour non seulement être des accompagnateurs des retraités dans leur entourage mais aussi pour mieux gérer leur retraite le moment venu. Ce thème m'intéresse et j'imagine que ce thème a intéressé plus d'une personne. Il est d'autant plus intéressant que même si nous n'avons pas l'habitude d'y penser soit par peur soit par méconnaissance soit par refus d'arrêter de travailler. Aujourd'hui, le groupe d'hommes a fait un pas un pas pour nous rappeler qu'il y a une vie après la retraite. À partir du moment où on le sait, prendre des dispositions pendant qu'on travaille encore pour ne pas être surpris par cet arrêt de travail. La retraite reste une phase importante dans la vie du travailleur qui se doit de la préparer minutieusement. Intéressons-nous à présent aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comment utiliser de manière efficace les réseaux sociaux ? À quelle fréquence doit-on être connecté et pour quelle utilité ? Telles sont, entre autres, quelques questions auxquelles les élèves du lycée Dios ont obtenu réponse au cours d'une causerie éducative organisée au sein de leur établissement par leurs aînés. Keddiara et Innocent Béga y ont pris part. Au nom de Dieu, le lycée Dios a été reprécié. Les élèves du lycée Dios à l'école de l'impact des réseaux sociaux sur leur cursus académique. À l'époque de la toute-puissance des nouveaux outils de communication sur la société, les adolescents et pré-ados mal informés sont ceux qui souvent paient le prix fort. Une fille qui a publié, qui a envoyé sa nécessité à son petit ami et son petit ami s'est retrouvé en milieu scola avec le téléphone et ça a été publié, sa nécessité a été publié. Si au sein de certains établissements scolaires, le règlement intérieur se charge de protéger les élèves en régissant leur fonctionnement, il y en a qui réussissent tout de même l'exploit de passer à travers les mailles du filet en ramenant par exemple au sein de leur établissement des téléphones portables sur lesquels ils focalisent leur attention au détriment de leur propre cours. Nous sommes toujours connectés de temps à autre et ce qui nous empêche à tous de réussir à nos différents examens. On constate qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent avec des téléphones, des appareils électroniques qui n'ont pas vraiment leur place dans ce milieu parce qu'ici tout ce qu'on a besoin c'est des enfants qui veulent travailler, qui veulent apprendre et avancer dans l'avenir. Pour corriger cet ordre des choses, les anciens élèves du lycée Djos, génération 1987, ont organisé une rencontre au sein de leur établissement en vue de sensibiliser leurs cadets, le temps d'une journée, sur la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et donc leur impact sur leur vie. Cette tradition constituée en réalité a dit merci à ce lycée qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui et nous matérialisons cela en transmettant le flambeau à nos cadets qui sont aujourd'hui assis sur les mêmes tables banques que nous avons occupés il y a une dizaine, vingtaine, trentaine d'années en leur insoufflant les valeurs de la réussite qui aujourd'hui font de nous ces hommes de la République, ces hommes qui sont en train de promouvoir le vivre ensemble. Grâce au conseil que nous ont fourni nos grands frères et nos grandes soeurs d'aujourd'hui ça nous permet d'avoir le courage et la bonne foi de continuer et de bien mener à terminer nos études. En plus des réseaux sociaux, d'autres sujets tels que les dangers de l'émigration clandestine, la violence en milieu scolaire, la création d'activités génératrices de revenus, la polyvalence comme clé de l'ingénieur de demain ont également été évoquées de quoi édifier ces jeunes et les préparer à prendre efficacement. la relève. C'est l'un des plus grands lacs que compte le Cameroun. Le lac Ossa situé dans le département de la Sanaga maritime est aujourd'hui en voie de disparition réputée pour son attraction touristique. Le lac Ossa est aujourd'hui envahi par des algues qui freinent la pêche et autres activités. Plus de détails dans ce reportage de Ekoca Lobé, Inno San Béga et Kédiara. tournent à prison vers le gouvernement pour un appel à l'aide. Surtout à nous éradiquer cette herbe qu'elle disparaisse de manière définitive parce que nous ici nous n'avons pas une eau fiable mais tout ce que nous utilisons ici à l'heure actuelle est impropre à la consommation humaine. même les fourages peuvent quand même nous ramener si ça ne va pas demain après demain pour se laver même vous voyez même pour se laver il faut remuer l'herbe il y a même la démangeaison partout même si vous vous baignez sur ça vous êtes l'eau est polluée complètement ça je vous le dis. Il faut dire que pour tenter de se débarrasser de la plante ils avaient déjà entrepris de l'arracher mécaniquement une opération vaine car plusieurs semaines plus tard la plante a repoussé plus majestueuse plus imposante il est désormais question de penser à d'autres méthodes. Les responsables de l'ONG incriminés que nous avons tenté d'avoir au cours de ce reportage se sont refusés à toute interview fermons alors les portes d'une potentielle explication. Refermons la première partie de ce journal par cette information qui nous parvient à l'instant une famille décède dans des circonstances troubles ou encore non illicidées au quartier Mboko c'est dans le troisième arrondissement de la ville de Douala après avoir consommé un repas nocif à la santé nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations la deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous avec vous Inno Sénazé de l'église de l'église de l'église pour 5 jours à l'honne, le Congrès de l'Union National Commission pour le général accounting a voté pour la législative élections de Feb 9, 2020 a remitté minutes de ses works à la Constitutional Council. Le High Court will then hold la post-electoral litigation avant la proclamation de l'official résultat par Feb 29, 2020. Latest. And this February 24, 2020 began in the nation's political capital with protests in front of the French embassy and young Cameroonians who went out in their numbers with the Cameroonian flags and banners with interpolation messages. Some of them read those François, do you harm my future by allowing the financing of terrorism in my country? A great country, Cameroon, why do you deny the words to education by sheltering and giving room to those who finance terrorism? To mention by this, at the same time, messages of encouragement are sent to the Cameroonian army which is fighting against cessation in the two English-speaking regions of Cameroon and equally against the Jihadists of Boko Haram in the far north region of Cameroon and equally, they indicate that bravo to the professional and loyal Cameroonian army. Thus, they are in full support of the defense and security forces often accused of international organizations of human rights violations. Today's demonstration occurred 48 hours after a declaration by French President Emmanuel Macron in an interview granted on February 22, 2020 on the sidelines of an agricultural show in Paris to a Cameroonian activist against the regime of the head of state, Paul Biard. On this occasion, the French President made revelations deemed embarrassing for the Cameroonian government. I will now take you to Bamenda, the chief town of the northwest region of the country that woke up this morning amid a ghost town and the streets where deserted business premises equally closed. A report to Babylon Jonathan and Hermos Fungor thought some of the streets said that activities are used to regain steam and that they are simply respecting the ghost town imposed by separatists. Here's a report. We are in Bamenda, chief town of the crisis-heat northwest region of the Republic of Cameroon. The town is very quiet. The night wasn't a quiet one. Some gunshots were heard in some parts of the town and we are at City Chemies roundabout. You can see the whole place is deserted. Just a few motorbikes are circulating and some few persons moving around on foot. Right behind me is the commercial venue. There is the commercial venue, one of the busiest avenues in the town of Bamenda. But today, you can see the streets are empty. The commercial venue is empty. There are no bikes circulating there. The forces of defense and security are stationed at the grandstand or the tribune and the avenue and no motorbikes are going this way. Some few motorbikes are going this way and some are going to touch the food market. But the town is quite deserted. It's a ghost town. We're going to show you some other parts, other parts of the town. All shops are closed. Travel agencies are closed. Right behind me is one of the most popular travel agencies in the town of Bamenda. You can see all the vehicles, all the buses are packed there. Nothing is happening. The gate is closed. And this is the way heading to the food market. And we're going to show you just the picture of the food market. We're going to show you the picture of the food market in some few seconds. This is the Bamenda food market. The place is deserted. Just some few persons are there. No business activities going on in this market. This is the place that is usually very busy on ordinary days. But today, it's a near-death zone. The ghost town is imposed by group independent fighters here in the town of Bamenda and the rest of Angle from Cameroon. We now talk about common law lawyers in the two English-speaking regions of the country and equally other bar associations in the French-speaking regions of Cameroon who have converged to pay homage as well to all those who were killed in Garbo, that is in Tumbo village in the Doh Subdivision, Dogamantum Division of the Northwest region of the country on February 4th, 2020. And they're doing so in solidarity, that's in a solidarity football encounter and equally sending calls that they need justice regarding the killings that took place in Garbo that was recently and the equally organized football tournament in solidarity of the women and children who died in that incident February 14th, 2020. Take a listen to one of the common law lawyers who are speaking to work in our television. We have come to Doh Alayye not only for this football but for the whole world to see especially the United Nations that we are not really happy, they are quiet. Look at innocent children, where are they today? And they are every day they are saying that they are the youth of tomorrow, they are the leaders of tomorrow and now they are extinguishing them. So we want the whole world, United Nations, America, the foreign bodies, human rights, it's gross abuse of human rights to come in and see what they can do to remedy this massacre that is going on in southern Cameroon, especially northwest and southwest. The first time the bar is organizing such games, it's been long, it's been long that bar has never got such an organization. We have here eight teams, eight teams coming from Bamenda, that is Noela, from Bafussam, that is A.S. Barrow West, from Limbe, that is Fakla, and also from Biaounde. So teams are coming all the way from the country to take part in the games. This is the first time games are organized by the bar council. The architect-in-chief of those games is the bar president, Baris Tachakunte Pachesha. He is the one to whom we have to say thank you. Thank you for having the idea organizing the game. Thank you for putting in place a national commission for sports and leisure and also an organizing committee for the games. And the Presbyterian Church in Cameroon has equally reacted on the killing in Garubo and outwardly condemning the barbaric acts. According to the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, the white, funky Sam Foba, the killing of women and children was inhumane. the PCC also denounces the ungodly act of burning a PCC house of worship and buffon that's in Bali. In the northwest region of Cameroon, the PCC reminds that the military might is not solution to the Anglophone crisis, that an insincere votes to peace have measured lack of goodwill, a general insensitivity and violence perpetrated by armed separatists, and extremely poor governance and selfish politics continue to foil the crisis. The PCC moderator questions why it proves impossible to implement all proposals of the major national dialogue. He goes further to say, in this circumstance, the role of external mediators, just like before, has become urgent and expedient. To the PCC moderator, there is general failure to protect God's children, which only angers God, for its need for repentance as a nation. I will now talk about the Mount Cameroon Race of Hope, just to indicate that this year, Godlof Gabcibwin amounts first in the senior male category, and Equalita Taka win first in the female senior category, and they're both back home with 10 million francs CFA each. and meantime, 70% of the race of hope was run. That's in the Mount Cameroon National Park and the Ministry of Forestry and Wildlife sees that the mountain is also a tourist destination, and it's open to any tourist. That is your talk presents you all, some of the features of Mount Cameroon. If the imposing Booyah Mountain is 4,100 meters above sea level, and this war-run race, baptised the Mount Cameroon Race of Hope, takes place in this mountain. Today, the management of the Cameroon Ministry of Forestry and Wildlife, Department of Conservation, is bringing to the public, that 70% of this race is being run in the Mount Cameroon National Park. And there are some known what we call eco-tourism regulations. What is to be done in the protected area, like the Mount Cameroon National Park, and what is not to be done. We are doing our best that, the minute after the race, usually we organize what we call keep Mount Cameroon clean. We all go up from the summit, gather the waste put in the back. Danny Betika Bison is the head of eco-tourism of this Mount Cameroon National Park. He will later take us to the entrance into the forest, to better explain the features, found in the Mount Cameroon National Park, as the athletes climb up and down, this chariot of the god. The mountain forest will go up to the level of head one. Behind head one, you get the sub-mountain, and when you leave head one, after a sub-mountain, before you go to the intermediate, the savannah begins. You have the savannah and the grassland up to the level of head two. We have a lot of terrific features. Elephants are here too. Waterfall and a crater lake. Back at the Molico Stadium, these conservators are explaining to the visitors. Here you have things that you should not do inside the National Park. Not to fall inside the National Park, it's a good thing. And as a show of exhibition and pride, the Mount Cameroon National Park, the East 2020, sponsored an athlete and also gave some prizes, both in the male and female categories, while thanking those who came to discover the flora and fauna of this mountain, the Booyah Mountain. And now, I present to you results of March 24th of the professional lead one championship played in stages across the country. Yesterday, PWG of Bamendo beat Tony Calara Football Club, that's 1-0. Young Sports Academy equally, Triasho Avion, 1-0. Columbus to UMS of Lom, 0-1. Vico Transport of Galua was beaten by Union of Douala, 2-0. Fortuna FC 1, RS Fortuna 0, 18-0, Stati Leonard 0, Ekanong 1, Fuvu 4. Bambo Toast of Buda equally, separated on a 1-1 tile with arpeggios and Pantera that bow to Dragon FC, that is one goal to two. Regarding the classification table, Colum Tops with 42 points for the second PWG of Bamendo with 40 points and the Coton Sport of Galua comes third with 39 points. That's it for this 12 p.m. Balingua newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Julien Beneth, have a nice day. Merci, je vous souhaite également une très belle journée, Inno Senazé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Je vous remercie. Merci.